hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vlog donc en fait aujourd'hui je vais changer de tête donc voilà vous voyez mes cheveux vous voyez l'état de mes cheveux j'ai des tout petits cheveux à cause de la décolo que j'avais fait il ya en décembre dernier j'avais perdu voilà plein de cheveux tous mes cheveux étaient au même niveau donc voilà vous voyez tous ceux qui sont qui se sont cassés donc c'est vraiment horrible je ne peux plus dire avec ça ma couleur je la déteste en fait j'ai trois couleurs différentes j'ai mon blond cendré en fait qui est là alors sur je pas quelques centimètres ensuite j'ai la couleur qui a accroché en fait sur mes racines que j'avais quand j'ai fait une espèce de noir en fait sur mes cheveux et après là à partir de là vous voyez j'ai mon blond qui ressort et vous voyez mes cheveux sont complètement défoncés là je suis désolée ils sont hyper gras mais moi j'ai chez le coiffeur donc j'allais pas me laver les cheveux juste avant d'aller chez le coiffeur voilà ça n'a aucun intérêt finalement et donc voilà donc je vais me couper les cheveux voilà voilà et puis bah vous verrez de toute façon ce que je fais au fur et à mesure du vlog je vais j'y vais avec ma mère et avec Laura donc je vais peut-être demander à Laura si elle peut me filmer quelques plans voilà 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 c'est tout on va je vous embarque avec moi je voulais vous montrer vite fait ma tenue aussi donc j'ai ressorti le blazer rouge que j'avais acheté dans un magasin chinois en fait donc je pense que vous pouvez en trouver peut-être un petit peu partout je sais pas en plus c'est là plutôt la mode les blazers le rouge machin un petit débardeur noir tout simple ma jupe qui vient de chez pull and bear que j'ai acheté l'an dernier il doit certainement encore en vente dans ce style là mes collants ils viennent de chez primark je les ai acheté là ils sont vraiment super bien et puis mes cuissardes qui viennent aussi d'un magasin asiatique donc voilà et puis mon maquillage j'ai fait avec la palette de chez maybelline la nude ou je sais plus comment ça s'appelle la rock ou je vais vous dire ça dans un instant et puis voilà trait d'eyeliner tout ça et j'ai mis un rouge à lèvres de chez mac c'est le mer ou je sais plus comment ça s'appelle la m-e-h-r un truc comme ça donc la palette c'est bien la palette the nude de the nude de maybelline et voilà elle est vraiment top bon elle est cassée bonsoir ceux qui me suivent sur instagram le savent qu'elle est cassée mais voilà bienvenue à la cour de versailles voilà on dirait un chanteur de comment de hard rock là tu sais ils ont des coffres à la fin comme ça un peu assez baissé là mais toi profite c'est normal d'avoir autant de cheveux pour toi avec les petits trucs bon bah voilà la transformation ou là j'ai mis une petite lumière du coup ça fait des ombres donc voilà pour la transformation du coup bah comme vous voyez j'ai bien coupé bon là ils sont vachement bouclés donc ils sont encore plus courts mais en gros alors attendez je vais trouver des mèches un peu long voilà quoi enfin bref vous verrez de toute façon au fur et à mesure des jours quand j'ai les cheveux lisses ou bouclés ou ondulés etc comment ils sont mais voilà je les ai coupés voilà aux épaules quoi et ils en avaient vraiment vraiment besoin ils étaient morts et encore j'ai encore une bonne partie de mon ancien blond polaire en fait bah qu'on voyait en fait et sinon il aurait fallu que je coupe jusque là non merci donc voilà pour le petit changement de tête donc j'aime vraiment beaucoup donc là cette fois ci je n'ai pas fait noir contrairement à ce que disent mon frère et mon chéri ce n'est pas noir c'est un châtain foncé voilà qui est vraiment dans les tons de marron je ne sais pas exactement quelle est la teinte je crois que si j'avais lu je crois que c'était genre 57 je ne sais pas quoi enfin bon je n'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que franchement j'ai absolument pas retenu mais voilà j'ai demandé un châtain foncé et après on a choisi ensemble et je lui ai dit que je voulais dans les tons froids et pas dans les tons chauds pour pas qu'il y ait des gros reflets roux ou autre donc voilà j'ai juste des certains endroits des petits reflets un peu cuivrés de toute façon c'est un petit peu obligé d'avoir des petits reflets un peu cuivrés marrons etc de toute façon une couleur on est obligé d'avoir quelques reflets peu importe les reflets mais voilà j'aime beaucoup vraiment et puis là je sens que ça fait tellement de bien mes cheveux là d'être coupés par contre je me sens vraiment toute légère ça fait super bizarre d'ailleurs vous m'avez pas connu avec les cheveux courts mais il y a pas en décembre là mais en décembre encore d'avant donc il y a quasiment deux ans maintenant je les avais coupés en septembre déjà je les avais coupés je les avais longs jusque là je dirais et je les avais coupés là à peu près comme ça et puis après en fait j'ai tellement aimé et ça avait fait tellement bien mes cheveux en plus et j'ai tellement aimé avoir les cheveux enfin un carré long en fait que j'ai voulu finalement avoir carrément un carré au dessus un tout petit peu au dessus des épaules ils touchaient plus ils touchaient pas mes épaules et j'aimais vraiment beaucoup si j'y pense je vous mettrai des photos ici si vous voulez de quand j'ai fait en septembre et quand j'ai fait en décembre et j'ai vraiment beaucoup aimé et ça avait vraiment fait un bien fou à mes cheveux après ils étaient vraiment beaux ils étaient enfin j'avais du volume tout ça ils étaient plus tout abîmés je les laissais beaucoup plus souvent au naturel parce que du coup justement la forme de mes cheveux était beaucoup plus jolie parce que forcément ils étaient en meilleure santé donc là mes cheveux comme vous les voyez au naturel dans les vidéos et tout ils sont pas au naturel naturel c'est à dire qu'ils sont au naturel défoncé quoi mes cheveux sont pas comme ça habituellement mais évidemment ils font quand même des jolies vagues même parfois des petites boucles et tout donc bon après j'ai fait l'erreur de faire mon blond polaire mais je le voulais trop je trouvais ça magnifique et puis bon je l'ai fait malheureusement voilà j'en ai perdu mes cheveux et je me suis niqué complètement les cheveux mais au moins j'aurais eu mon blond polaire voilà même si je savais pertinemment que ça allait me tuer les cheveux bon je pensais pas que ça allait carrément me péter tous mes cheveux ça allait me faire un putain de dégradé naturel je ne pensais pas mais voilà et puis là je me suis dit que j'allais rebelote recommencer à faire un carré pour laisser mes cheveux un peu tranquille et puis en plus j'adore moi j'aime beaucoup le long le court enfin j'aime vraiment tout après il y a certaines personnes à qui ça va mieux d'avoir les cheveux longs et d'autres les cheveux courts mais moi j'aime vraiment beaucoup donc voilà donc on y est allé avec ma mère et Laura du coup et elles font du blond ma mère elle a toujours fait du blond et Laura elle fait du blond en fait on a inversé les rôles parce qu'avant au tout début de ma chaîne d'ailleurs vous l'avez vu elle était dans les chatins foncée et moi j'étais blonde et quand on s'est connue c'était comme ça et maintenant on a inversé les rôles c'est elle qui est blonde et puis moi qui suis brune on peut dire voilà de toute façon ça va encore dégorger bien évidemment moi j'ai pas trop envie que ça dégorge énormément j'ai quand même envie que ça reste foncé mais voilà j'aime vraiment beaucoup et là je sens vraiment mes cheveux ça leur appelle plus grand bien et j'ai hâte de voir comment ils vont être quand ils vont être au naturel et puis aussi quand ils vont être lisses voilà donc je vais demander des petites boucles comme ça ça fait un peu nana des années 50 ou je ne sais quoi moins que tout à l'heure d'ailleurs tout à l'heure c'était tellement en fait elle m'avait fait des boucles vers l'intérieur comme ça donc là vous pouvez le voir du coup ça faisait vraiment nana des années 50 on va dire 50, 60, je ne sais rien peut-être même encore avant d'ailleurs enfin bon voilà et puis voilà j'espère qu'en tout cas vous ça vous plaît aussi et puis c'est pas le cas tant pis puisque c'est ma tête et que moi ça me plaît donc voilà je vous fais plein plein de gros bisous et j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu même si j'ai vraiment pas beaucoup filmé vu que Laura en fait elle se faisait coiffer aussi je laisserai hein tant pis et vu que Laura se faisait coiffer aussi bah j'ai pas trop pensé à lui demander donc bon voilà quoi donc je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous retrouve bébou je laisserai ton chat tant pis hein je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo ciao